Un juif, il est né pour étudier la Torah. Et dans la Torah, c'est écrit cinq fois le mot « or ». Pourquoi il écrit cinq fois le mot « or » ? Pour nous dire que les cinq livres, c'est de la lumière. Et quand tu parles du mal d'un juif, tu lui éteins sa lumière, donc tu transgresses les cinq livres de la Torah. C'est très, très grave. Celui qui parle la Shonara. Comment on sait qu'en Égypte, les Juifs, ils ont arrêté de parler la Shonara ? Parce qu'ils ont fait attention à quatre choses. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leur langage. Ils n'ont pas changé leur habit. Et ils ont arrêté de parler la Shonara. Et comme on le sait, il y a deux preuves. Mon cher Abbéno, quand il est venu parler, il est venu parler aux enfants d'Israël, il a dit « Regardez, j'ai parlé du mal de vous, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis ma main dans ma poitrine et je l'ai sortie, elle était lépreuse. » Parce que j'ai dit de vous, j'ai dit de vous que vous n'allez pas croire dans l'envoyé de Dieu. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ils étaient contents. Et vous devez faire attention, c'est écrit à la sortie d'Égypte. « Tout Israël, les chiens n'ont pas aboyé. » Pourquoi il nous dit ça à la Torah ? Il dit le Khidat, parce que le malach qui commande les chiens, il s'appelle Novach. Novach, ça veut dire aboyé. Nous avons trouvé un prophète qui a écrit, il a conquis une ville, et il a écrit « Vaikralah Novach Bishmo. » Il l'a appelé cette ville Novach. Il a écrit « Vaikralah. » Là, la Medhé, c'est la Sonara. Ah, ouais, messieurs. Quand les Juifs, ils ont vu que mon cher Abbéno, il a eu la lèpre. Et quand ils sont sortis, les chiens n'ont pas aboyé. Ils ont compris que Dieu a dit qu'ils ne parlent plus la Sonara. D'ailleurs, mon cher Abbéno, quand il a tué l'Égyptien, le lendemain, il a vu Dathan Vaviran. Il leur a dit « C'est par toi. » Il leur a dit « Dathan Vaviran, tu crois ? Tu crois que tu vas me faire du mal comme tu as fait à l'Égyptien ? » Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que tu vas me faire du mal comme tu as fait à l'Égyptien ? Sous-entendu. Il a dit « Mon cher Abbéno, maintenant je comprends pourquoi les Juifs, ils souffrent en Égypte. Pourquoi ils souffrent ? parce qu'il y a des gens qui parlent la Sonara entre eux. » La force de la Sonara, elle détruit celui qui a parlé, celui qui a entendu et celui de qui on a parlé sur lui. La Gomarelle demande la question « Pourquoi les mains, les doigts des mains, ils sont séparés ? » Il a dit « C'est pour que tu mettes le doigt dans les oreilles pour ne pas écouter la Sonara ? » Et la question, elle est là. La question, elle est « Pourquoi ? » On ne demande pas pourquoi le nez, il a deux narines ? Pourquoi il y a deux yeux ? Pourquoi il y a deux oreilles ? » Il répond, il répond, « Il répond parce que avant les doigts, ils étaient collés. On avait les doigts comme des palmes d'un canard. Ben oui, comme les palmes d'un canard. Et après, Dieu les a séparés. Et alors, la question de la Gomarelle dit « Pourquoi il a séparé les doigts ? » ont creusé la terre avec la main. Il a été collé. Alors, pourquoi il a séparé ? Exactement pour nous dire, exactement pour nous dire qu'il ne faut pas entendre parler la Sonara de personne. Comme j'ai raconté, il faut que tous les... Les gens, ils étaient malades à Abnibrak, ils ont pris sur eux de lire le livre de Hafez Haïm sur le Lachonara. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont guéri. Celui qui accepte sur lui de ne pas parler la Sonara, il enlève la lèpre de son âme tant que son corps est guéri. Il faut faire très attention à la langue. Dans tous les téléphones Abnibra qui a écrit « L'Oledaber la Sonara ». Ne parlez pas la Sonara. Voilà pour la première partie du cours. Dans la Kedusha de Cholamoed, selon les Mikubalim, bien sûr. Donc, s'ils ont la Kedusha de Cholamoed, ils sont morts les 24 000 élèves, parce que l'Akmara dans l'Ibamot, Samerbet, elle a dit « Les 24 000 élèves de Rabi Akiva » « L'on a un goût kavod zébazé ». Ils ne se sont pas honorés. Et le Maharsha, il dit « Kavod Torah ». Ils n'ont pas fait le kavod de la Torah. Quand il y a un Rav, tu ne dois pas l'appeler par son nom. Quand il y a un Rav, tu ne dois pas te disputer devant lui. Quand il y a un Rav, tu n'as pas le droit de faire makhloket devant lui, contre lui. tout celui qui va contre son maître, c'est comme s'il va contre la Shekhina. Tout celui qui se dispute devant son Rav, elle dit « Lagmara dans Sanhedrin » « En l'ohélek la'olamaba » « Celui qui appelle son Rav par son nom » « En l'ohélek la'olamaba » « Kavod Torah » Et ils sont morts de quoi ? Et alors, ils sont morts de quoi ? Ils sont morts avec le cancer de la gorge. Comme ça, c'est écrit, ils sont morts avec la maladie de la gorge. Et qu'est-ce qu'elle dit la Guémara dans le Shabbat, la page 31 ? Quand est-ce que quelqu'un meurt de la gorge, c'est quand il a parlé de la Shonara. Quand il a parlé de la Shonara, et comme, après, comme de Pessah jusqu'à Chavod, on se prépare à recevoir la Torah, et la Torah, c'est la bouche. Comme il dit la Guémara dans Sanhedrin d'Avtsa Dictet, Adam, il est né, il est à mal, il est né pour se fatiguer pour étudier la Torah. « K'akkaf alaf piyou » C'est écrit, il s'oblige, il oblige sa bouche à étudier. « K'akkaf alaf piyou » Et il a dit, Rabbi Simon Baruchay, moi, si j'avais la force, j'aurais créé l'homme avec deux bouches. Une pour qu'il parle du vrai Torah, et une pour qu'il parle des bêtises. Seulement, il a dit, j'ai peur que même celle avec qui on parle du vrai Torah, il va parler des bêtises. Donc, la bouche, c'est le moment de parler des dynimes de la bouche. Et, il a dit, le roi Salomon, « La vie et la mort, ils sont entre les mains de la langue. » Ça veut dire, ça parle de celui qui parle à son ara. Mais, la question, elle est, pourquoi on dit « Ahayim la vie ? » Pourquoi on parle de la vie ? Il fallait qu'on dise juste « Hammavet biyad al-lachon ». Le lachonara, il tue. Tu comprends que si tu ne parles pas lachonara, tu vis ? Non. Il y a une autre forme de lachonara. Il dit, le Zohar, que si quelqu'un, il voit chez son copain quelque chose de bien et il ne l'encourage pas, ça aussi, c'est une forme de lachonara. Tu ne veux pas encourager, tu ne lui dis pas « Ahayim la vie ? » Il faut encourager celui qui fait quelque chose de bien autour de toi. Oui, ça fait partie de l'encouragement qu'il a fait à Aaron à Vinou. Aaron à Kohen, quand il a rencontré Moshé, Dieu lui a dit « Ahayim la vie ? » Il va te voir, il va être content que tu as pris sa place. Qui c'est qui est content quand on lui prend sa place ? Personne n'est content quand on lui prend sa place. Eh bien, Aaron, il était content que Moshé, il est devenu chef. Au moment de mettre le pectoral, Moshé Rabbeinu, il a dit à Dieu « C'est moi qui vais mettre le pectoral. » Il lui a dit « Dieu, non, c'est Aaron. » Il lui a dit cette phrase « Lève chez Samah Al-Gdoulat Akhiv le cœur qui était content sur la grandeur de son frère, lui mettra le pectoral. » Vous vous rendez compte ? Et c'est pour ça que Aaron, il dit « Le Sfat Emet, il a gardé cette middah. » Toujours, toujours donner du kavod à l'un et à l'autre. C'est comme ça qu'il faisait le shalom. Le shalom, c'est donner le kavod. Quelqu'un a fait une bonne fila. Ah, tu as fait une bonne fila à mon chéri. Tu as fait une bonne fila à ma chérie. Tu as ton fils. Tu l'encourages, tu lui donnes, tu lui montres que tu es content de ce qu'il a fait. Et alors là, c'est pour ça qu'on attaque la paracha de Metsora de la bouche. On a parlé du manger. Le toldo titshaq, il a posé une question. Pourquoi on parle d'abord des animaux ? Après, on parle de l'anida. Après, on parle de la mila. Et après, on parle du Metsora. C'est quoi cet ordre-là ? D'accord ? Alors, l'ordre, il est comme ça. Vous savez que le Rambam, Rabbi Moshe Bar-Nahman, il dit que la lèpre qu'elle parle de la Torah, ce n'est pas la lèpre qu'on a aujourd'hui. La lèpre qu'elle parle de la Torah, c'est spirituel. Et pourquoi on le mettait au-dehors du camp ? Il dit le Rambam, comme il est au milieu des gens et il parle, alors, son médicament, c'est d'être seul au-dehors du camp pour qu'il réfléchisse ce qu'il est en train de parler. Il a écrit Badad, Yéchev, Mikhout, Lamachane. Badad, seul. Pourquoi il n'y a pas écrit Levad ? Parce que, si vous vous rappelez, il a écrit Hava, elle a dit An-Nahash Hisi-Ani. Le serpent m'a séduit. Elle a dit le mot Hisi-Ani. C'est quoi Hisi-Ani ? Il dit le Harizal, c'est les deux noms de Dieu sauf en enlevant le Dalet. Le nom de Dieu Shaddai, si tu enlèves le Dalet, il reste Shin-Yud. Prends le nom de Dieu Ado, la suite, tu enlèves le Dalet, il reste Alef, Nun, Yud. C'est les mots Hisi-Ani. C'est lui qui a parlé à son Arra, il a désorienté, il a éteint deux Dalets du nom de Dieu. Alors, la même chose, c'est pour ça qu'il y a écrit Badad, Badad, Ba, Dalet, Dalet. Dans les deux Dalets, il doit réfléchir à ce qu'il a fait. Donc, le Rambal nous dit que la lèpre est spirituelle. Maintenant, venons à l'ordre. Chémini, le manger, la Nida, la Mila, et après, il dit le Toldot Yitzhak. C'est pour nous rappeler une chose extraordinaire. Quelle est la chose extraordinaire ? C'est que la personne, la personne juive, elle a une échamma très, très pure. Et alors, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, tout ce qui se conduit doit être pur. Exemple. Le manger. Si tu vois que tu manges Khalak, beth Yosef. Tu manges Khalak, c'est une misva, rabat Yosef dans le 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 il dit un séfarade il doit manger Khalak, il n'y a rien à faire dans le 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 il doit manger Khalak, très, très important. Alors, si tu fais attention à ça, donc, du côté du manger, tu es bien. Après, il y a la Nida, celui qui dort avec une femme Nida, il peut attraper des maladies, bien sûr. Et toi, ta femme, elle fait attention à Nida. Après, il y a Mila, on enlève le prépuce parce que on n'a pas trouvé chez un juif ni une juive qui respecte le miguet et la Mila les maladies génitaux. Grâce à Dieu. Donc, si tu, si tu, tu n'as pas de problème avec la cache-route, tu n'as pas de problème avec la Nida et tu n'as pas de problème avec la Mila et tu vois que tu as quelque chose qui ne va pas en toi, tu vois une tâche, là, c'est le ça veut dire que tu as parlé de la Chonara. Tu dois aller voir le Kohen. D'accord ? Tu dois aller voir le Kohen. Cette maladie, elle est spirituelle. Mais, même si de nos jours, ils disent les kabbalistes, on ne voit pas la lèpre sur la peau des personnes, mais on peut voir la lèpre dans leur âme. Leur âme, elle est bouchée où ils traduisent les événements qu'ils voient dans leur vie, ils le traduisent du mauvais côté, ça vient de la Chonara. Eh oui, la Chonara, on va parler, bien sûr, de ça, on va le développer. Rabbi Samlaï, il dit dans la Gemara de Rachid, il n'amène, il n'amène pas tout, Rabbi Samlaï, dans la Gemara de Sanhedrin, il pose la question pourquoi on a mis la paracha des animaux dans la paracha de Chimini avant la paracha de la naissance de l'homme qui c'est le plus important. Et il répond comme ça, il dit on a mis la paracha des animaux avant la paracha de la naissance d'un homme pour lui dire ceci, si tu te conduis bien, on dit que Dieu il a créé pendant six jours le monde pour que tu arrives le sixième jour il t'a créé à toi pour montrer que tout a été créé pour toi. C'est comme une cala, les parents ils s'occupent pendant un an la maison, les meubles, les habits, le traiteur, la robe, les bagues, les chaussures, qu'est-ce que je sais moi de tout ça ? Je suis passé par là, c'est pas évident, grâce à Dieu. grâce à Dieu on se prépare tout ça pour 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 le jour du mariage. Mais s'il se conduit mal, qu'est-ce qu'on lui dit ? Il touche qu'est-ce qu'il y a une mouche elle est avant toi. Elle a été créée le troisième jour de la création. Voilà ce qu'il dit Rabbi Samlach dans l'Agmara. Donc si tu te conduis bien on dit tout a été créé pour toi. Comme ça il dit le Messie la Ticharim dans le Père et Kalef Rabbi Moshe Haïm Nutsato que la création entière elle a été créée pour l'homme comme Yaakov Avinu quand il a mis sa tête sur les pierres toutes les pierres ils ont formé une. Pourquoi ? Voilà parce que la création elle a été créée pour un homme parfait. la même chose pour Rabbi Ephraim en Kawa qui est mort à Tlemcen en 1400 et bien il est rentré dans la ville parce qu'il voulait être chômeur sur un lion avec combris d'un serpent. Pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu il a créé il est au service d'un homme et bien sûr de l'homme parfait comme ça il dit le Messias de Chary si un homme il grandit le monde il grandit avec lui tout ce qui est autour de lui on sait que chez le tzadik tout ce qui est autour de lui il grandit avec lui et s'il s'est encombre dans le dos à ma boule l'influence l'influence est très importante on a parlé plusieurs fois fais Birkat Amazon à haute voix pendant un mois tu vas voir dans la maison les gens ils vont commencer à faire Birkat Amazon à haute voix alors Rabbi Samla il a dit si tu te conduis bien on dit que tout a été créé pour toi et si tu te conduis mal on te dit une mouche elle était avant toi la question elle est mais si on fait le contraire si on fait le contraire aussi on aurait pu faire ce calcul si on aurait écrit la paracha de l'homme après la paracha des animaux et bien on aurait dit pareil si tu te conduis bien le monde il a été créé pour toi et si tu te conduis mal le monde l'animal il a été créé avant toi pourquoi Rabbi Samla il a choisi la première version de dire d'abord l'animal et après d'abord l'animal et après l'homme première réponse c'est parce que malheureusement après que l'homme il a fauté c'est écrit l'homme il est mauvais il est mauvais depuis qu'il est né comme c'est écrit c'est écrit dans le prophète que Dieu il a créé un homme comme un mulet sauvage et oui on a des qualités qu'on a reçues d'Abraham Ishaq Viakhov on est honteux on a pitié on aime rendre service mais on a des mauvaises qualités si tu ne travailles pas dessus alors c'est pour ça première réponse on a commencé par les animaux pour te dire fais gaffe tu es mauvais alors fais gaffe fais attention qu'on ne dise pas que l'animal il est mieux que toi première réponse après les khakami me disent on est fait de deux parties un homme il est fait de deux parties c'est quoi les deux parties spirituelle et matérielle spirituellement on a été créé avant tout le monde puisque les néshamot les âmes ils sont sous le kisehakavod les âmes ils sont sous le tronc divin chaque juif qu'il soit ce qu'il soit il est très très important chez Dieu c'est juste une question de temps c'est juste une question de réglage il va trouver le rabbin qui trouve les mots qu'il faut et l'homme il changera ça c'est la première des choses pour ça il faut respecter tout le monde même quelqu'un qui n'est pas religieux alors on lui dit regarde ça a été créé pour le spirituel le matériel il est venu le vendredi tu as été créé le vendredi si chez toi le spirituel il est principal comment Dieu il a fait alors tout ce qui a été créé pour ton corps il vaut la peine parce que comme on a dit dans le dernier cours tu fais de sorte que ta tête elle maîtrise le corps comme il est venu un docteur il est venu chez le Admur Mibels il était fatigué il a dit pourquoi tu es fatigué il lui a dit je construis un pont et je n'arrive pas il lui a dit quel pont j'ai fait le tour de la ville je n'ai pas trouvé de pont il lui a dit non je construis un pont entre ma tête et mon corps je veux que ce que j'ai dans la tête il pénètre mon coeur c'est autre chose alors on lui dit le Midrash il dit tu m'as créé derrière et devant vous vous rappelez que ça veut dire derrière et devant jusqu'à qu'il les a séparés alors si toi tu domines comme il a dit le Rahim Akkadosh il s'est ramené dans le Rahim Akkadosh que comment ça se fait qu'il fallait que Dieu il intervienne pour ouvrir la mer rouge voilà Rabbi Pinchas Ben Yaïr dans l'agmara de Khoulin d'Afzaïn il voulait aller faire une la misva de racheter de racheter les prisonniers qu'est-ce qui s'est passé il a dit au fleuve Guinai il lui a dit fonds-toi en deux il lui a dit qui tu es toi il lui a dit peut-être tu vas réussir ta mission peut-être tu vas pas réussir il lui a dit tu vas fondre en deux ou je vais faire de sorte que l'eau ne passera plus par là il s'est fondu en deux alors après il lui a dit écoute il y a un monsieur qui est en train de porter le blé pour pour la matzah ouvre-toi encore une fois une deuxième fois il s'est ouvert d'ici on a compris que la matzah elle fait descendre l'eau comme ça il faisait le khida quand il traversait le Rhône à Lyon l'eau est montée il a sorti la matzah il l'a embrassé il a jeté dans l'eau et l'eau l'eau elle est descendue après il y avait une troisième personne c'était un c'était un nomade il lui a dit ouvre-toi pour lui aussi ah oui pourquoi pour pas qu'il dise que nous les juifs on fait pas qu'avode aux étrangers et ceux qui nous accompagnent et le fleuve il s'est ouvert trois fois comme on voit d'ici la première leçon d'abord c'est que il lui a pas dit peut-être je vais réussir peut-être je vais pas réussir et quand même il s'est ouvert pourquoi ? parce que Dieu à chaque juif il lui demande d'essayer essaye essaye c'est pas sûr que tu vas réussir mais si tu essayes je suis avec toi alors pourquoi mon cher Abbéno il fallait au l'air les mines pourquoi mon cher Abbéno il fallait que Dieu il aide pour ouvrir la mer il dit le monde entier a été créé pour le monde entier a été créé pour recevoir la Torah et mon cher Abbéno il était avant le don de la Torah il fallait une intervention de Dieu pour qu'il ouvre la mer tandis qu'après qu'on a reçu la Torah et le monde il est au service de la Torah comme on vient de dire le monde il est au service des tzadikim alors chaque tzadik dans chaque génération il peut ouvrir la mer quand il veut enfin quand il veut quand il a besoin quand c'est nécessaire et oui Baruch Hashem le co-ah de la Torah quand tu étudies la Torah le co-ah de la Torah et on dit regardez comme on dit à la fin de chaque on dit à la fin de chaque Amida s'il te plaît fais attention garde ma bouche de parler du mal pourquoi pourquoi c'est écrit à la fin de la Amida parce qu'il y a trois livres il y a un livre il s'appelle Khovot al-Wavot Rabbeinu Bechaye qui est mort en 1050 il était en Espagne Rabbeinu Bechaye nous avons un autre livre et nous avons les trois ils disent fais attention quand tu parles du mal de quelqu'un quand tu parles du mal de quelqu'un tu lui donnes toutes tes misvot et tu prends tous c'est extraordinaire ça pourquoi tu parles du mal de quelqu'un parce que tu crois que c'est lui qui t'a fait c'est lui qui t'a pris or c'est calculé par Dieu c'est calculé par Hachem une fois le Rav il est entré dans une auberge pour manger avec un Rav elle est venue l'aubergiste elle lui a dit au Rav et au Rav c'est bon qu'est-ce qu'il a dit le Rav il a dit ah il y a du sel il y a un peu de sel ah elle est partie l'aubergiste le Rav il lui a dit c'est ça j'ai voyagé avec toi pour que tu parles tu fais du mal aux autres il lui a dit mais qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit il manque il y a trop de sel il lui a dit maintenant elle va aller l'aubergiste elle va aller à la cuisine sûrement elle a une veuve parce qu'à l'époque les juifs ils ont employé les veuves pour leur donner à manger elle va crier à la veuve il lui a dit ah il lui a dit il lui a dit vraiment vous êtes partis trop loin il lui a dit viens avec moi ils sont partis devant la cuisine et la femme elle était en train de crier l'aubergiste était en train de crier à la cuisinière qui était une veuve vous vous rendez compte un petit peu c'est fantastique c'est fantastique l'agmara elle a dit dans l'irachim tout celui qui parle de l'ashonara ils viennent sur lui des plaies oui et le midrash il dit une chose extraordinaire ils disent il a dit Rabi Ushua regardez Rabi Ushua il a dit dans le midrash vaikha d'alat vaikha rabba excusez moi vaikha rabba perek t'et zain od vav il y a il y a il y a cinq fois le mot Torah dans le medrash pourquoi pourquoi c'est tout celui qui dit l'ashonara c'est comme s'il transgresse les cinq livres de la Torah les cinq livres de la Torah pourquoi c'est comme s'il transgresse les cinq livres de la Torah comme au début de Bereshit quand il a parlé de la lumière il dit le midrash il y a cinq fois le mot or et l'homme elle a été créée pour étudier la lumière celui qui étudie la Torah il voit la lumière quand tu parles du mal de quelqu'un ça veut dire que tu l'obscurcis c'est comme si tu as transgressé les cinq livres de la Torah maintenant nous allons essayer de parler d'une histoire que tous les rabbinimes ils rapportent ça c'est quoi dans Vahikra Rabbah Eric Teth oui il a écrit une chose fantastique Rabbi Yanay il était assis dans son balcon et il y avait un colporteur qui tournait autour de la ville de Tsipori il est venu au marché il a dit qui c'est qui veut un élixir de vie alors il a dit Rabbi Anay il lui a dit viens 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 ici il est venu il lui a dit mais tu n'as pas besoin de ça ni toi ni tes copains il lui a dit viens ici il est monté il lui a dit c'est quoi l'élixir de vie il avait il avait le Téhilim enroulé en cuir vous voyez un parchemin enroulé il lui a déroulé jusqu'au pasouk jusqu'au Téhilim la meddalet où c'est écrit qui c'est l'homme qui veut la vie il aime les journées pour voir du bien et que tes lèvres ne parlent pas des choses tordues cherches la paix et cours derrière elle voilà le Midrash vous savez d'abord avant de commencer je dois vous dire une chose c'est écrit dans trois livres c'est écrit dans que tout celui qui parle à son ara il donne ses mises à son copain et il prend les averotes de son copain c'est pour ça qu'à la fin de la Amida on te dit et le cas il ne te sort les sous-néméra pourquoi ? il dit le Khafet Chhaim fais attention tu peux faire Khavana pendant un quart d'heure tu fais la Amida tu fais Khavana dans les bras tu fais Khavana dans tout et après si tu parles à son ara ou tu entends à son ara tout va chez ton copain et toi tu as perdu et toi tu as perdu faire très attention si quelqu'un de grand il te parle à son ara alors et tu ne peux pas l'arrêter tu dis dans ta tête je n'accepte pas je n'accepte pas je n'accepte pas le Khafet Chhaim quand il est parti prendre une approbation une askama chez un Rav qui l'a écrit un livre sur la son ara le Rav il a envoyé il a fait attendre deux jours et il a envoyé des gens qui parlaient la son ara pour voir s'il va accepter le la son ara quand il a vu qu'il n'a pas accepté le la son ara il a écrit l'approbation et pourquoi Khafet Chhaim il a écrit le livre sur la son ara parce qu'il a dit une fois il a écouté Rabbi Israël Salanter qui disait il n'y a personne qui a fait des halakhod sur la son ara cette phrase cette phrase elle lui a tourné la tête il est parti il a écrit les halakhod sur la son ara très très important il y a le livre de Khafet Chhaim sur la son ara il faut étudier en français deux halakhod par jour et l'homme il va se sentir très très bien donc si on reprend l'histoire qu'on vient de lire Rabbi Anaï pourquoi il était au balcon première question pourquoi on nous dit que c'était un colporteur de marchandises pourquoi on nous dit qu'il était à côté de la ville de Tsipori pourquoi on nous dit que le Téhidim il était roulé il lui a déroulé jusqu'au péré avec la médaillette et alors là qu'est-ce qu'il dit Rabbi Anaï à toute ma vie j'ai lu ce passout que je ne savais pas qu'il était aussi évident que ça alors qu'est-ce qu'il a dit il a dit ainsi le roi Salomon il a dit celui qui garde ça bouge du parler du mal la question elle est pourquoi il a ajouté un passout du Silomu Améler la question elle est qu'est-ce qu'il lui a ajouté le colporteur plus alors pour répondre à ça il faut aller doucement on va aller doucement première explication première explication première explication elle est pourquoi c'est écrit Rochel et c'est écrit dans la paracha de Kedoshim on va voir le mot Rochel il dit Rachid il a deux significations c'est un marchand qui prend de la marchandise il l'amène aux autres et Rochel ça veut dire colporteur il écoute du mal d'ici et il l'amène à l'autre comme si c'est écrit il a donné une règle Rachid toutes les lettres du même origine toutes les lettres du même origine phonétique sans interchange vous allez voir le Rachid dans Kedoshim là-bas il est magnifique donc Réguel Rachid après on nous dit Tsipori pourquoi Tsipori parce que le Metsora le Metsora il a le lépreux il amène deux oiseaux et d'ailleurs c'est le seul corban où on tue un oiseau et on laisse l'autre vivant et on le renvoie et il amène de l'isope oui etz-érez etz-ezov etz-érez c'est le cèdre on lui dit tu sais pourquoi tu as parlé la chanara parce que tu te sentis grand comme le cèdre il faut être petit comme l'isope et on renvoie le Tsipor on renvoie le Tsipor on le laisse vivant et le Kliakar il a allongé il a allongé il faut qu'on essaye de parler de ce qu'il dit le la chanara il a allongé il a dit il ne faut pas que celui qui parle la chanara il croit qu'on lui dit ferme ta bouche pour toujours pas du tout tue le mauvais langage mais après reste avec le langage propre de la Torah et des compliments c'est pour ça qu'on laisse un oiseau on laisse un oiseau vivant parce que l'oiseau il fait que toute la journée toute la journée il siffle toute la journée il parle alors on lui dit parle des bons du vrai Torah parle des bonnes choses mais ne parle pas des mauvaises choses maintenant Rabbi Anaï qu'est-ce qu'il a appris de ce qu'est-ce qu'il a appris de ce colporteur il y a beaucoup d'explications première explication Rabbi Baruch 4 il explique qu'il a cru Rabbi Anaï de ne pas parler la chanara c'est simplement de ne pas boire du poison qui donne la mort mais est-ce que c'est un élixir qu'il ajoute la vie ça il ne savait pas il savait que si tu parles la chanara c'est négatif si tu parles la chanara c'est négatif tu ne bois pas du poison mais est-ce que parce que tu ne parles pas la chanara est-ce que quelqu'un parce qu'il ne prend pas le poison ça lui allonge la vie ça il ne savait pas ça il ne savait pas que ne pas parler la chanara on rentre dans le positif première explication magnifique deuxième explication il dit le Rav Shah Rabbi Anaï il s'éloignait des gens il a dit tu ne peux pas rester avec les gens parlant la chanara chacun raconte des bêtises il lui a appris le colporteur il lui a appris monsieur même si tu es avec des gens Dieu il te garde et si Dieu veut tu ne parleras pas la chanara Dieu va garder ta bouche une fois le Rav Etzraim il a dit à son chamas tiens tiens je t'en prie fais rentrer ton doigt dans les dents à moi alors tu lui as dit je n'ai pas compris je lui as dit compte compte il avait 92 ans il a compté il avait ma mâche le nombre de dents d'un jeune homme 32 dents il lui a dit vous avez 32 dents il a dit oui moi je ne parle pas la chanara celui qui ne parle pas la chanara celui qui a des dents qui sont tombés il doit voir pourquoi aïe 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 première explication deuxième explication troisième explication il a dit que Rabbi Yana il ne comprenait pas pourquoi les premiers versets ils étaient au pluriel donc c'est au pluriel après il passe au singulier pourquoi tu passes tu t'es au pluriel et tu passes au singulier pour nous dire s'il y a un qui est chômeur sa bouche il a dit le gars en devine là celui qui a envie de parler la chanara il ne parle pas le Olam Abba il a personne ne peut le voir le Sfat Emet il a dit dans tout ce que Dieu il a créé il y a le bien et le mal on traduit mal ce qu'on voit parce qu'on est mauvais comme Rabbi Tzivipi Saffranc en 1950 pas en 1950 il est venu un riche américain visiter Jérusalem et il a vu le grand rabbin Rabbi Tzivipi Saffranc il a commencé à dire il a de la poubelle c'est sale c'est pas beau il lui a dit dis-moi tu pries tous les jours il lui a dit oui il lui a dit qu'est-ce que tu dis à la fin tu dis à la fin regarde le bien de Jérusalem ne regarde pas le mal tout le problème que tu vois chez quelqu'un tu parles du mal de lui parce que tu vois son mal regarde le bien si tu regardes le bien tu n'arriveras rien l'agmara dans Avodazara la page yotet elle nous raconte le même maasé avec Rabbi Alexander Rabbi Alexander il est venu dans un marché il a dit qu'il veut un lexique de vie la même chose il y a des différences entre le Midrash avec Rabbi Anay et le Kliakar on va parler de lui si Dieu veut il a dit pourquoi ici il a dit qui veut acheter dans le Midrash et Rabbi Alexander il a dit qui on veut gratuitement d'accord nous avons vu Gihazi le serviteur de Elisha malheureusement il a eu la tsara'at lui il a eu la tsara'at lui et ses enfants pourquoi ? parce qu'ils ont parlé du mal de Elisha il est parti chez Naaman le général il lui a dit tu sais Elisha il ne veut pas l'argent pour lui mais si tu as de l'argent pour ses élèves et c'est faux c'est Khilou Lashem et il lui a dit Elisha la tsara'at tu ne quitteras pas toi et tes enfants et c'est ce qu'on lit dans la parasha il faut faire il faut faire très attention de garder sa bouche pour le moment nous sommes au début c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Akiva si tu as ton prochain comme toi-même c'est une grande règle dans la Torah tout ça on va expliquer dans les parashiotes qui viennent ça qu'on va au roch